Bonjour les cousettes et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un programme créatif complet pour créer votre panier Maya à l'aide d'une machine de découpe, Cricut ou ScanCut. Ce tuto vidéo intervient dans le cadre du Challenge Couture juin-juillet, actuellement en cours sur les réseaux et organisé en partenariat avec Creative Découpe. Si vous suivez l'aventure depuis le début, vous le savez, il s'agit du projet Maya, nouveau patron de dinette, de panière compartimentée créée en mode gigogne. Ce modèle a été cousu en mode couture mystère début juin, en direct de chez Adi Montpellier, et vous avez été plus de 30 000 à télécharger le patron offert pendant ces 10 jours. Merci beaucoup ! Nous avions ensuite créé notre modèle en le découvrant, prendre forme sous notre machine, et c'était vraiment un moment très très convivial. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin et de découvrir l'univers des machines de découpe en réalisant votre panier Maya en taille 1, mais de A à Z avec cette machine. C'est-à-dire que nous allons découper le tissu à l'aide de la machine et créer une customisation au flex bicolore ou bimatière, comme vous voulez, en pas à pas ensemble. Je vous ai préparé un tutoriel vidéo très détaillé pour les machines Cricut et pour les machines ScanCut. Pour la ScanCut, vous pourrez vous servir de votre machine si elle fait partie de la gamme SDX, parce qu'elle nécessite une lame de découpe rotative pour tissu. Voilà, vous savez tout ! Le plotter de découpe est offert en taille 1, vous pouvez le retrouver sur le blog, et dans cette vidéo, je vous explique tout, 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 de A à Z pour créer votre modèle. Si vous voulez, par la suite, participer au Challenge Couture, actuellement en cours sur les réseaux, vous avez jusqu'au 18 juillet pour terminer votre création et la poster. Vous pouvez partir du patron gratuit qui a été offert début juin, du modèle Maya qui est disponible sur boutique.dodinet.com dans la taille de votre choix, ou de ce plotter de découpe si vous possédez une machine pour réaliser une Maya taille 1. Je vous souhaite une bonne création, j'espère que ce tutoriel vous plaira, c'est le premier dans le nouvel atelier, je suis vraiment contente de partager ce moment avec vous. Bonne création ! Si vous souhaitez réaliser ce projet, vous allez avoir besoin d'une scan cut de la gamme SDX, je travaille sur le modèle SDX 900 aujourd'hui. Du support de découpe grande taille, de la lame rotative pour tissu, et également de colle temporaire pour tissu si vous travaillez comme moi des tissus épais. Pour notre panier mania, nous avons besoin de deux tissus différents, un pour l'extérieur, ici j'ai choisi une toile de savoie pailleté rose, et un tissu de doublure, j'ai opté pour un demi-naté de coton graphique, rose et moutarde, que j'ai trouvé vraiment très joli. Au niveau du flex, j'ai choisi deux références, la première est un effet liège, que j'ai trouvé très sympa, et que j'avais très envie d'essayer, et le second est un glitter rose poudré doré, que j'ai trouvé chez Creative Découpe. Vous allez également avoir besoin d'un crochet ou d'une pince pour écheniller votre motif une fois ce dernier terminé. Pour termocoller le motif, j'ai choisi d'utiliser ma presse Cricut, c'est la EasyPress taille moyenne, et vous allez également avoir besoin de son tapis. Vous pouvez travailler au fur et à repasser, si vous avez l'habitude d'utiliser cette technique, elle est compatible avec notre projet. Pour réaliser ce projet, je vous invite à vous rendre sur le blog pour venir chercher les plotters de découpe. Donc il faut vous rendre sur blog.doutinette.com et ouvrir l'article qui s'appelle Créer une panière Maya avec votre machine de découpe. Si vous ne le trouvez pas sur le blog, parce que le blog classe les articles en fonction de leur date d'apparition, vous pouvez juste taper sur Google Créer une panière Maya avec votre machine de découpe d'Odinette et vous trouverez le lien vers cet article. Donc je vous explique un petit peu tout ce qu'on va faire. Vous avez une section matérielle avec la liste des fournitures. Donc je vous parle des différents tissus que j'ai utilisés et des petits conseils. Je vous parle aussi du flex si vous voulez customiser votre panière. Vous retrouvez ensuite une catégorie où je vous parle du matériel que j'ai utilisé pendant ce tutoriel vidéo et vous avez des liens directement vers le site de Créatif Découpe chez qui je me suis fournie. Ensuite, la section qui vous intéresse, c'est celle-ci, les fichiers de découpe. Donc je vous explique que pour découper les différentes pièces du projet, il y a deux types de fichiers à récupérer. Donc ils sont classés par machine, si vous travaillez sur la ScanCut ou si vous travaillez sur une machine Cricut. Si vous travaillez sur la ScanCut, cliquez ici pour obtenir les fichiers de découpe des pièces. Donc quand vous cliquez, vous obtenez un dossier. Voilà. Avec les deux parties, nous allons découper dans le tissu. Donc vous avez la pièce de doublure et la pièce extérieure. D'accord ? Donc vous les gardez de côté. Vous allez voir, je vais vous en parler plus loin dans le tutoriel. Et à côté, vous avez, et là, pour obtenir le dossier avec les différents motifs de flex. Donc quand vous cliquez, ils sont déjà, tout est déjà au format ScanCut, vous n'avez rien à faire. Vous avez quatre plotters de découpe. Vous avez un plotter où il y aura écrit mes accessoires couture préférés, enfin mes accessoires couture, pardon. Et le deuxième avec mes accessoires préférés. Je vous ai rajouté en bonus un plotter de découpe. Merci maîtresse, parce que c'est la saison et je pense que ça peut être un cadeau sympa pour la fin de l'année. Et j'ai pensé aux personnes qui ne veulent pas remercier la maîtresse, qui ont un maître, qui ont, je ne sais pas, une adsem à remercier, une personne qui a compté dans leur vie, je ne sais pas, n'importe qui pour cette année. Donc je vous ai fait un plotter de découpe. Merci pour cette année également. Vous avez quatre plotters de découpe de flex différents. Ils se ressemblent tous. J'ai juste changé le texte. Ça vous permet du coup de pouvoir personnaliser vos créations comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez récupéré vos fichiers, il suffit de suivre ce tutoriel et je vous explique tout, tout, tout en pas à pas. Si jamais vous avez envie de voir comment ça se passe aussi pour la machine Cricut, même si vous avez une scan cut, vous pouvez venir sur cet article. Vous avez de la même manière les fichiers à télécharger. Et ici, vous allez avoir les replays des deux tutoriels vidéo que j'ai préparés. Donc là, ils ne sont pas encore en ligne parce que le tuto n'est pas en ligne. Mais ici, vous aurez le modèle scan cut. Vous pourrez le suivre directement. Et le modèle pour la machine Cricut si vous avez envie de venir voir. Ensuite, comment ça se passe ? Ici, vous avez le live couture Mister Maya. D'accord ? Il faudra le suivre pour assembler votre modèle. Moi, dans ce tutoriel, je vais surtout vous expliquer comment découper le tissu, les différentes pièces et créer votre motif de flex et le positionner sur le projet. Ensuite, pour l'assembler, il faudra suivre ce replay. Donc, c'est le replay qui a été tourné chez Créatif Découpe. Donc, voilà. Et donc, vous avez toutes les étapes. C'était indirect. D'accord ? Donc, il faudra peut-être avancer un petit peu certaines étapes. Mais voilà, vous avez tout le détail. Je ne vais pas tout vous défiler. Mais vous avez vraiment tout le détail de ce qu'il faut faire. C'est une vidéo qui est hébergée aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et vous avez les informations sur le challenge ici parce que nous avons un challenge en cours autour de ce projet. et vous avez jusqu'au 18 juillet pour participer. Donc, si ce tutoriel vous plaît et que vous avez envie de participer avec la création que vous aurez réalisée, sachez que vous retrouvez ici toutes les informations. Donc, ça, c'était une vidéo de lancement de challenge. Voilà. une vidéo en direct, c'est un replay Facebook. Et ici, vous avez, si vous cliquez, vous allez ouvrir une page, une autre page du blog où je vous explique tout sur le challenge en cours. Et vous voyez qu'il y a une Cricket Maker 3 à gagner. Donc, très beau cadeau ou un très beau cadeau surprise aussi. Tout le monde a une chance de participer. Donc, dans cet article, je vous explique tout. Je vous parle de Maya, je vous explique comment participer, je vous présente les cadeaux, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller chercher vos fichiers et on commence tout de suite avec la découpe des pièces. Donc, la doublure, puis la partie extérieure. Donc, vous avez d'un côté la doublure et d'un côté la partie extérieure. Donc, nous, on va s'intéresser à la doublure. Donc, doublure Maya finale, vous faites clic droit et on va l'ouvrir avec le logiciel de la ScanCut. Voilà. Vous choisissez Canva et le logiciel va souffrir. Donc, à partir de là, vous allez vous voir s'afficher. Donc, OK, vous fermez les projets, vous voulez aller, voilà, sur cette page-là. Vous voyez, vous s'afficher le tapis, en fait, de découpe et la pièce de doublure qui est là. D'accord ? Donc, vous pouvez la déplacer si vous souhaitez, mais vous n'en modifiez surtout pas la forme ni la taille parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un projet qui ne va pas correspondre à l'extérieur. Donc, là, ce qu'on va faire, donc vous avez bien cette pièce et on va l'envoyer sur la ScanCut. Donc, là, j'ai mis, vous voyez, le petit support de découpe. Si vous avez une feuille plus grande et c'est ce qu'il faut pour découper la partie extérieure, on pourra ensuite changer sur la machine directement. pour l'envoyer dans votre machine, vous n'avez rien à faire à part exporter, transférer. Et là, vous choisissez l'option qui vous convient. Donc, moi, je vais l'envoyer par Wi-Fi via Internet. Donc, je clique. Vous pouvez aussi choisir de l'insérer en USB dans votre machine. C'est vraiment un choix. Voilà. et le fichier est téléchargé directement. Donc, vous allez le retrouver. Dans l'interface de la ScanCut, vous allez aller dans récupérer données et choisir l'option Wi-Fi. Donc, là, la récupération est en cours et voilà, vous avez bien la pièce qui s'affiche. Et vous avez vu, moi, sur mon modèle, j'ai bien le grand tapis de découpe. Donc, si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer comment faire. Vous allez dans la clé et vous avez la zone de découpe. vous avez les deux options. Vous choisissez le tapis, la taille du tapis adaptée à celui que vous avez à la maison. Pour la pièce de doublure, vous pouvez découper sur le tapis le plus petit mais pour l'extérieur, vous aurez vraiment besoin du plus grand. Sinon, la pièce risque de ne pas rentrer. Ça va être plus compliqué ensuite. Je vais maintenant venir positionner le tissu de doublure sur mon support de découpe. Donc, j'utilise la grande feuille et je vais venir faire correspondre le droit fil. Donc, c'est le bord du tissu où il y avait la lisière sur la hauteur de la feuille. C'est important parce que ma pièce va être découpée dans ce sens-là. Je viens simplement positionner l'envers du tissu contre l'endroit du support et je viens appuyer fermement pour qu'il tienne bien ensemble. donc si votre support ne colle pas très bien, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez utiliser de la colle temporaire pour tissu. Moi, je m'en sers dans ce tutoriel et je trouve qu'elle est très pratique. Sinon, vous pouvez positionner une feuille de tape. Donc, vous retrouvez les références dans l'article. Vous avez téléchargé les fichiers. Je vous ai mis un petit lien directement vers la bonne référence parce qu'il en existe plusieurs et comme ça, vous avez vraiment celle qui est la plus efficace. Je viens ensuite changer ma lame. Donc, ça, c'était ma lame standard et je vais venir installer la lame rotative pour tissu. Donc, vous pensez bien à enlever le capuchon et vous voyez ici la lame qui va suivre en fait la forme de mon motif. Simplement, je l'insère et je la clipe en place sur la machine. Donc, cette lame, elle est adaptable seulement sur les modèles SDX. c'est important. Ensuite, je viens insérer ma feuille et je la place entre les petites cales et j'appuie sur insertion. Je vais maintenant venir appuyer sur OK pour lancer la découpe. Donc, je vérifie bien que mon tissu se trouve à l'endroit où la pièce va être découpée. Vous pouvez éventuellement scanner votre feuille si vous utilisez la petite, moi, la grande machine n'a pas voulu de la scanner. Je ne sais pas si elle scanne ce format de feuille ou si c'était ma feuille qui n'était pas très plate. Donc, j'appuie sur découpe pour lancer la découpe. Je pourrais choisir de faire un test mais je ne vais pas le faire. Par contre, je vais vous montrer les réglages de la machine. Ce qui est important, c'est de vérifier que l'option elle est où ? Ah, demi-découpe est sur off ce qui va me permettre de traverser tout le tissu. Je mets OK et puis je vais lancer marche pour découper mon motif. Si vraiment vous voulez faire un test dans un petit coin, vous pouvez, comme d'habitude. Moi, je choisis de ne pas le faire et la machine me dit qu'il me faut à peu près une minute pour découper. de ne plus rien à faire. La machine va découper tranquillement la pièce. J'ai juste à attendre et elle va... Du coup, là, on travaille sur la première pièce de zoublure, donc celle qui se découpe normalement. Vous allez voir ensuite qu'on va découper la seconde pièce en miroir. Je laisse la machine finir de travailler et puis quand elle va avoir terminé, je vais venir récupérer simplement ma forme. Voilà. Vous voyez que là, au moment de la découpe, mon tissu bouge légèrement. Ce n'est pas décollé pendant la découpe, donc j'ai quand même une découpe nette. C'est pour ça que je vous recommande quand même vraiment de la colle. D'autant plus si vous l'utilisez comme moi, là, c'est un demi-latté de coton. Sur le coton classique, je n'ai pas eu de souci, mais le demi-latté de coton, je pense qu'il est un peu épais et que la machine a vraiment besoin qu'il soit bien collé et qu'il tienne bien en place. Voilà. Donc, je retire maintenant l'excédent de tissu et je me retrouve avec ma pièce de doublure qui est parfaitement découpée. Pour découper la seconde pièce de doublure en miroir, il me suffit de retourner dans le menu, de sélectionner la pièce et de cliquer sur édition, édition d'objet. Et là, je vais venir appuyer sur le symbole de mise en miroir. Vous voyez, hop, la pièce passe automatiquement en miroir. Donc, je n'ai plus qu'à relancer une découpe, repositionner exactement de la même manière mon tissu et découper cette pièce. Elle sera découpée dans le bon format et en miroir comme je le souhaite. Pour la partie extérieure, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir chercher le fichier extérieur et je vais l'ouvrir avec Canva. Donc, là, moi, j'avais déjà fermé mon logiciel. Si vous êtes encore dedans, vous avez juste à faire fichier ouvrir et vous ouvrez ce fichier pour qu'il apparaisse du coup sur le tapis de coupe. Donc, ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'on peut aussi changer le tapis de découpe directement sur Canva. Donc, je vais vous montrer, voilà, on se rend dans zone de création et là, vous avez accès pour changer directement. Moi, sur le fichier que je vous ai envoyé, vous avez le petit tapis. Donc, si vous mettez le grand tapis, ça vous permet aussi de pouvoir déplacer un petit peu la pièce et puis, pour lancer la découpe, c'est exactement la même chose, exporter via Internet, voilà. Et du coup, le fichier se retrouve sur ma machine de la même manière que pour la pièce de double. pour fixer la partie extérieure, là, je vais utiliser de ma colle parce que c'est un tissu, c'est une toile de savoie qui est un peu épaisse et j'ai peur qu'elle bouge à la découpe. Donc, je vais venir à positionner. Donc, important, vous vérifiez toujours que la taille du tissu permet de découper la pièce. Soit vous comptez les carreaux, soit vous scannez votre feuille directement. Voilà. Et donc là, je suis prête pour faire mes découpes et puis, je vais venir, du coup, insérer mon support de découpe dans ma machine et je vais lancer la découpe exactement de la même manière. Une fois la découpe terminée, j'ai récupéré ma pièce. Alors, vous allez forcément avoir des petits résidus de fil sur votre tapis. Il faudra penser à le nettoyer. Voilà. Donc, j'obtiens ma pièce de tissu extérieur. C'était un tissu qui avait tendance à filer. Donc, c'est normal qu'il file un petit peu mais ce n'est pas grave. Et voilà. Et mes deux pièces de doublure découpées en miroir. Donc là, je vais pouvoir ensuite assembler mon ouvrage mais avant, voilà, on va venir customiser la partie extérieure avec du flex ensemble à la scan cut la partie flex. Je peux revenir sur mon logiciel et je vais venir ouvrir mon plotter de découpe. Donc, vous, il est dans votre dossier. Il y en a deux. Il y en a un. C'est flex accessoires préférés ou accessoires couture. Moi, je vais prendre le motif préféré. Je n'enregistre pas les modifications. Voilà. Et donc, vous voyez que quand le plotter s'ouvre, il est déjà sur l'envers. D'accord ? Donc, vous n'avez pas besoin de le tourner et normalement, la taille est déjà bonne donc vous n'avez rien à faire. Là, c'est la petite feuille qui est mise en avant mais vous pouvez tout à fait changer si comme moi, vous utilisez la grande. Après, il est aussi possible de changer sur la machine. C'est comme tout à l'heure, ici, dans cette petite catégorie zone de création, je peux choisir la plus grande. Voilà. Vous pouvez mettre le motif. Alors, oui, chose à ne pas faire. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, si vous voulez déplacer le motif, pensez à prendre toutes les parties sinon vous retrouverez comme moi, là par exemple, avec le cœur que je sors complètement du motif et du coup, je ne me retrouve pas avec le motif que j'ai. Donc, je reviens en arrière. si vous êtes sur ordinateur arrière, c'est CTRL-Z et voilà, vous pouvez annuler l'action sinon ici, vous avez une petite flèche. Donc, une fois que j'ai fait ça, exactement comme tout à l'heure, je vais envoyer le motif sur ma machine. Donc, je fais exporter, transférer et encore une fois, vous voyez à Wi-Fi et je les récupère de l'autre côté. Si jamais vous choisissez de ne mettre que certaines choses sur votre motif, c'est-à-dire que par exemple, vous voulez faire comme moi un deux couleurs, il vous suffit d'aller ici dans les couches, voilà, et de venir cacher les parties que vous ne voulez pas envoyer sur la machine. Donc, par exemple, vous pouvez envoyer cette partie-ci et après, vous envoyez dans un deuxième fichier. Donc là, par exemple, si je vais envoyer cette partie, fichier, transférer le fichier, oui, les objets cachés ne peuvent pas être exportés, tout à fait, parce que je ne veux pas les exporter pour l'instant et j'envoie sur ma machine. A l'inverse, si je voulais exporter l'inverse, je vais venir ici remettre les parties qui m'intéressent et je vais venir cacher les parties que je ne souhaite pas envoyer. Ce qui me permet là de créer deux fichiers. Alors bien sûr, vous pouvez enregistrer le fichier si vous le souhaitez. Voilà, donc là, j'ai un second fichier que je peux envoyer sur ma machine. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de les enregistrer si vous voulez les séparer, mais après, c'est comme vous voulez. Et donc, si je veux envoyer juste ce fichier-là, je vais fichier exporter. Voilà. Et donc, la machine va recevoir celui-ci. Donc moi, je vous conseille de le faire en deux temps pour ne pas envoyer les deux l'un après l'autre parce que la machine ne va vous afficher que le dernier fichier. donc envoyer d'abord à l'un, puis enregistrer dans la machine ou ensuite l'autre. Si vous voulez garder sur le logiciel cette forme-ci, vous faites fichier enregistrer sous et vous enregistrez, voilà, la plotteur de découpe, par exemple, cœur et tour. Et je l'enregistre comme ça, j'ai mon plotteur déjà fait pour les prochaines fois, par exemple. Donc je vais commencer par le flex pailleté et je vais venir positionner un morceau de flex sur le support de découpe en positionnant la partie plastique contre le support directement et la partie flex thermocollante face à moi. Je vais profiter de ce tuto vidéo pour faire un motif de couleur, comme ça je vais vous montrer un petit peu comment les positionner. Donc je fais bien adhérer ma matière au support et maintenant je vais pouvoir lancer ma découpe. Donc je n'hésite pas à passer un petit coup de spatule pour être sûre que tout tient bien en place et je vais venir ensuite sur la machine bien évidemment changer la lame parce que je suis toujours avec la lame pour tissu. Donc je vais prendre ma lame de découpe profonde et comme tout à l'heure la même manipulation je pense par contre à ranger le capuchon pour ne pas me couper les doigts je vais venir mettre ma lame et la clipper en place et je suis prête pour ma découpe. Je vais venir insérer mon support entre les deux petites cales et je vais appuyer sur insertion pour que ma feuille entre interne de la machine. Je vais ensuite lancer une découpe un peu de la même manière que pour le tissu mais je vais venir quand même modifier le réglage principal ma machine la scan cut elle est capable de régler toute seule la lame mais il faut quand même indiquer à la machine que je découpe du flex donc je vais lui indiquer ma découpe et venir dans la petite clé pour changer les options et là je vais activer en fait le mode demi-découpe pour dire à ma machine je travaille du flex et je ne veux inciser que la partie thermocollante sinon elle va traverser la totalité de la feuille et ensuite je lance ma découpe la machine va venir découper toute seule le motif c'est tout l'intérêt d'utiliser une machine de découpe pour travailler le flex parce qu'elle ne va inciser que la partie flex et non la partie plastique donc là elle est en train de faire le tour et ensuite elle va découper le coeur et vous allez voir quand je vais décoller mon morceau de flex l'intégralité de la feuille va venir et je vais ensuite venir l'écheniller mon motif donc si votre scan cut est bien réglé vous allez voir qu'aucun motif ne doit rester sur le tapis lorsqu'on regarde un petit peu la lumière vous pouvez voir quelques traits de découpe alors c'est très difficile de le voir sur le flex failleté mais on le devine pour le second motif avec l'écriture je suis passée par Canva et je me le suis envoyée comme je vous l'ai montré tout à l'heure donc j'ai simplement à venir récupérer mon motif et lancer une découpe je n'ai pas besoin de changer les réglages parce que je découpe encore du flex et simplement je laisse la machine travailler lorsqu'elle a fini la découpe du motif vous allez voir sur ce flex on le voit mieux vous commencez à voir un petit peu les lettres se dessiner et on va passer maintenant à la partie échenillage nous nous retrouvons maintenant avec deux morceaux de flex donc la partie pailletée et l'effet liège sur lequel j'ai découpé le lettrage et on va écheniller ensemble ces deux motifs alors je vais commencer par la partie pailletée parce que c'est la plus facile je vais me placer avec le côté thermocollant face à moi et je vais travailler avec un crochet alors un crochet ou une pince vous prenez l'outil avec lequel vous serez le plus à l'aise donc j'essaye de voir un petit peu alors je pense que vous ne voyez pas trop là avec la lumière voilà je viens décoller les parties du motif que je ne veux pas conserver donc là par exemple le dessus du coeur et je vais venir éviter tout le centre de mon motif alors une fois que j'ai attrapé un petit morceau je tire doucement et ça se fait en fait assez facilement donc le milieu c'est bon et je vais m'occuper aussi du tour donc vous avez vu il ne me reste que le coeur c'est ce que je voulais garder et pour le tour je viens chercher la partie extérieure qui ne m'intéresse pas et je tire alors vous allez voir que là sur ce tuto j'ai quand même pas mal de gâchis de flex en bas là je le fais pour le tuto mais chez vous quand même c'est mieux de garder toute cette partie là qui finalement ne sert à rien une fois échenillée n'hésitez pas à la couper avec une paire de ciseaux et à la garder sur la feuille pour pouvoir couper d'autres motifs ou préparer d'autres motifs au niveau de la découpe voilà donc la première partie est terminée et maintenant je vais passer à la partie liège qui elle va être quand même un petit peu plus difficile à écheniller parce qu'il y a beaucoup de lettrage et j'ai choisi une police assez petite donc si vous regardez la lumière vous arrivez à repérer un petit peu les lettres donc le principe va être le même je vais venir avec mon crochet échenillé mais là voilà cette fois-ci pour ne pas gâcher toute la partie de la feuille je découpe un petit peu de flex qui n'a pas été utilisé et je m'en servirai avec ma scan cut un peu plus tard en scannant la feuille donc là c'est exactement le même principe c'est juste qu'il faut prendre votre temps et y aller vraiment doucement pour ne pas perdre de lettres en cours de route si jamais il fait chaud je vous conseille quand même de placer votre flex dans le congélateur avant la découpe parce que quand il fait vraiment chaud au moment de la découpe vous pouvez avoir quelques petits ratés et avoir du mal à récupérer les lettres donc là ça se passe assez bien pour moi j'y vais doucement vous voyez que toutes mes lettres restent sur mon support sur la part de la feuille même le point d'huile qui était vraiment très très fin donc pour cette étape prenez votre temps et tirez doucement voilà n'hésitez pas à faire des pauses si besoin on a notre motif qui se dessine et ensuite je vais venir avec mon crochet écheniller l'intérieur des lettres donc là c'est la partie un peu plus délicate prenez votre temps parce qu'un flex bien échenillé et sera beaucoup plus net une fois posé je vous accélère un petit peu ces étapes parce que comme j'ai pris mon temps moi aussi ça arrive d'être un peu plus long à regarder donc on enlève bien chaque petit morceau et surtout on n'en laisse pas sur la feuille c'est à dire que s'ils viennent se coller plus loin il faut absolument les retirer sinon ils vont être thermocollés en même temps que notre motif je tiens mes deux motifs en flex et pour customiser la partie extérieure je vais venir en fait travailler un peu comme un puzzle en plaçant une partie puis l'autre c'est ce que nous allons faire ensemble maintenant pour thermocoller mon motif en place je vais venir me placer sur le tapis de la presse donc je place la pièce extérieure face à moi en mettant bien la partie en droit voilà face à moi ensuite je vais venir avec le motif avec un coeur et un tour ça va m'aider à bien viser à placer tout le motif donc je vais venir le placer sur la partie supérieure de la pièce d'accord et à l'aide d'une règle je vais venir mesurer son placement donc les marges de couture sont d'un centimètre de chaque côté et aussi en haut de la pièce donc je vais essayer de placer le haut du cadre à à peu près un centimètre et demi du haut de la pièce moi j'utilise cette règle que je trouve très pratique parce qu'elle est graduée un petit peu dans tous les sens et je peux venir placer voilà mon motif pour qu'il soit droit et qu'il soit à peu près centré donc une fois qu'il est en place je vérifie quand même son placement pour être sûr de ne pas avoir de soucis au niveau du montage je vais venir tellement coller mon motif en place à l'aide de ma presse je l'ai réglé à 130 degrés je vais laisser à peu près 10 secondes je vous conseille de vous reporter à la température indiquée pour la pose de votre flex chez votre fournisseur et comme c'est un flex failleté je vais le laisser un petit peu refroidir avant de venir le peler c'est à dire enlever la partie plastique parce qu'il est important de laisser la colle bien imprégner le tissu donc une fois que ça c'est fait je viens tirer tout doucement sur la pellicule de plastique et si le motif reste en place ce qui est le cas ici c'est qu'il est bien thermocollé alors comme je vais mettre un second motif par dessus je ne repasse pas un petit coup de presse mais effectivement si votre motif est terminé j'aurais tendance à vous conseiller de repasser un petit coup dessus pour bien le fixer en place donc maintenant je vais venir positionner voilà la partie flex avec le texte donc je le place pour qu'il soit comme je souhaite je ne suis pas obligée de le mettre droit c'est moi qui décide et quand il est bien en place je viens simplement repasser un petit coup de presse donc de la même manière je n'ai pas changé les réglages si j'ai mis un petit peu plus chaud quand même 140 et 10 secondes voilà donc je laisse la presse faire son travail là vous n'entendez peut-être pas le son parce que j'ai dû couper celui de l'image mais quand elle a fini son décompte cette presse sonne pour nous dire que c'est prêt donc ensuite de la même manière je viens retirer la pellicule de plastique alors j'y vais doucement si jamais certaines lettres ne se décollent pas comme là c'est le cas ici je n'hésite pas à repasser un petit coup de presse c'est que je ne suis pas restée assez longtemps par exemple et voilà je recommence donc j'ai laissé dans cette vidéo exprès cette partie là pour vous montrer que ça arrive à tout le monde d'avoir un motif qui ne vient pas tout de suite il ne faut pas s'inquiéter il ne faut pas hésiter à remettre un petit coup c'est jamais de trop voilà donc là tout se passe mieux mes lettres viennent tranquillement donc je vois mon motif se terminer il est vraiment chouette et du coup pour être vraiment sûr qu'il soit bien bien thermocollé je remets un petit coup de presse pourquoi ? parce que c'est un ouvrage que je vais retourner et j'ai vraiment envie d'être sûre que mon flex tient bien en place et que je n'aurai pas de problème une fois mon ouvrage terminé voilà voici mon motif il est vraiment sympa j'aime beaucoup l'effet bimatière donc j'espère que le vôtre vous plaira aussi et je vous donne maintenant toutes les informations concernant les pièces pour réaliser votre ouvrage et voilà nos pièces sont désormais terminées et prêtes à être cousues donc vous avez bien vos deux pièces de doublure en miroir qui peuvent se placer maintenant endroit contre endroit et la pièce extérieure customisée avec le motif que vous avez choisi alors pour coudre votre projet il va falloir maintenant suivre le tuto du live couture mystère tourné chez Adi Montpellier je vous remets le petit lien en haut et vous allez voir que cette pièce va remplacer la pièce E donc dans le tuto de base vous avez une pièce E qu'il faut reconstituer là c'est déjà fait elle est d'un seul tenant j'ai fait exprès pour que ce soit un projet rapide à coudre et vous n'avez pas non plus d'entoilage à placer pour faire une petite panière qui soit mignonne et facile et réalisable dans des chutes découpées avec votre machine de découpe unique et customisée au flex voilà je vous souhaite une bonne couture et à bientôt à bientôt